Toutes les couleurs sont formées par des couleurs de base qu'on appelle les couleurs primaires. Si on mélange ces couleurs primaires entre elles, on peut avoir ce qu'on appelle les couleurs secondaires. Et si on mélange à part égale une couleur primaire et une couleur secondaire, on peut avoir des couleurs tertiaires. Alors les couleurs se mélangent de différentes manières. Soit on peut additionner des couleurs, soit on peut soustraire des couleurs. C'est ce qu'on appelle respectivement la synthèse additive et la synthèse soustractive. Additionner des couleurs, c'est ce qu'on utilise dans des écrans et des vidéoprojecteurs, mais c'est aussi ce qu'on utilise dans notre robot Timio. Dans cette synthèse, la couleur de base est le noir. On part d'une phase où toutes les lumières sont éteintes. Par contre, quand on soustrait des couleurs, on absorbe des couleurs à partir de la couleur de base qui est le blanc. C'est ce qu'on peut voir par exemple avec de la peinture, où on absorbe certaines couleurs de la feuille blanche sur laquelle on applique la peinture. Alors ces deux synthèses, on va les illustrer. Pour la synthèse soustractive, les couleurs de base sont le jaune, le cyan et le magenta. Donc si on mélange ces couleurs de base 2 à 2, on obtient la couleur secondaire. Donc si on mélange le jaune et le cyan, on obtiendra du vert. Si on mélange le jaune et le magenta, on obtiendra du rouge. Et si on mélange le cyan et le magenta, on obtiendra du bleu. Et on constate aussi que si on mélange les trois couleurs, jaune, cyan et magenta, on obtiendra du noir. C'est ce qu'on appelle la synthèse soustractive. Illustrons maintenant la synthèse additive avec notre robot Timio. La couleur du robot Timio dépend des LED qui sont allumés en son intérieur. Les lumières dues à chaque LED se mélangent. Et ce mélange est diffusé par la coque en plastique du Timio. C'est donc grâce à cette coque que Timio a une lumière quasi homogène. On peut observer maintenant ce qui se passe à l'intérieur du Timio. On a en fait trois LED côte à côte, une de chaque couleur primaire, qui peuvent être allumées indépendamment l'une de l'autre. Pour la synthèse additive, les couleurs primaires sont le bleu, le vert et le rouge. On remarque que ce sont les couleurs secondaires que l'on obtenait avec la synthèse soustractive. On peut aussi obtenir des couleurs secondaires avec cette synthèse. On mélange alors deux couleurs primaires de même intensité. Ce qui veut dire qu'on allume deux LED à la même intensité. Si on mélange le vert et le rouge, on obtient du jaune. Si on mélange le vert et le bleu, on obtient du cyan. Et si on mélange le rouge et le bleu, on obtient du magenta. On peut aussi avoir beaucoup de différents tons entre ces couleurs secondaires qu'on peut qualifier d'idéales, en allumant les LED à des intensités différentes. C'est pour cela que Timio peut être de 35 937 couleurs différentes. Par contre, cette fois, si on mélange les trois couleurs primaires à intensité égale, c'est-à-dire le vert, le bleu et le rouge, on obtiendra une lumière blanche. Maintenant qu'on comprend mieux la formation des couleurs, on voit que dans les deux cas, les couleurs secondaires d'une des synthèses sont les couleurs primaires de l'autre synthèse, et vice-versa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501